Mayday, Mayday, Mayday Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet hebdo Mayday du 28 juillet 2023. Cette semaine, au programme, des rachats, du retour à la compétition et du transport de gaz naturel liéfié juste pour toi. Mardi C'est dans la newsletter L'Antenne qu'on peut lire une analyse particulièrement intéressante de la décarbonation du fret maritime. Objectif de réduction des émissions polluantes plus modestes, absence de mesures contraignantes et le projet d'une taxe internationale sur les émissions de carbone de la marine marchande reléguée dans un éventail de fret possibles pour réduire les émissions de fret. Le grand accord international sous l'égide de l'Organisation maritime internationale a finalement accouché d'une souris. Le texte met en avant une ambition commune améliorée d'atteindre la neutralité carbone pour le fret maritime international aux alentours de 2050 et vise une réduction des émissions de CO2 d'une moyenne d'au moins 40% d'ici 2030 comparé à 2008, écrit sur son site l'organisation qui dépend de l'ONU. Le compromis prévoit ainsi des objectifs indicatifs, donc non contraignants, de réduction des émissions polluantes d'au moins 70% d'ici 2040, avec en ligne de mire au moins 80% comparé à 2008. C'est un jour important pour le climat, c'est félicité Dieter Janeneyssek, qui représentait l'Allemagne lors des discussions cette semaine au siège de l'OMI. Nous devons cependant nous assurer d'atteindre l'objectif de température fixée par l'accord de Paris, de tendre à limiter la hausse à 1,5 degré, insiste-t-il. Le secrétaire d'État français chargé de la mer Hervé Berville a, quant à lui, salué une étape majeure vers la neutralité climatique, avant l'adoption de mesures contraignantes. Nous sommes certes assis à la table des négociations, avec des ambitions plus fortes que l'accord final obtenu, a-t-il admis, mais il s'agit indéniablement d'un succès. L'Union européenne réclamait en effet lors des négociations cette semaine au siège de l'OMI à Londres un objectif plus ambitieux de zéro émission nette en 2050, avec deux étapes intermédiaires, réduction de 29% en 2030, puis de 83% en 2040. Les îles-États du Pacifique, notamment menacés par le réchauffement climatique, voudraient aller plus loin, soutenus par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, moins 96% d'ici 2040. « Il reste toutefois beaucoup de travail pour s'assurer que le réchauffement climatique plafonné à 1,5 degré devienne une réalité », a souligné dans son discours de cliture le représentant à l'OMI des îles Marshalles, Albon Ishoda. En 2018, l'OMI avait donné aux transporteurs l'objectif de réduire leurs émissions de CO2 de 50% en 2050 par rapport à 2008, s'y était jugé insuffisant. A l'inverse, nombre de gros exportateurs comme la Chine, le Brésil, l'Argentile, entre autres, ont freiné, affirmant que ces objectifs étaient trop stricts et profiteraient aux pays riches, aux dépens des pays en cours de développement. Il s'opposait notamment au projet d'une taxe carbone soutenue par le président français Emmanuel Macron et par des entreprises comme le deuxième opérateur mondial de lignes maritimes régulières, Maersk. Une éventuelle taxe n'apparaît désormais dans le projet d'accord que dans un éventail de mesures proposées pour réduire les émissions du transport de fret. Le panier de mesures de réduction des émissions polluantes à moyen terme devrait être finalisé et approuvé d'ici 2025. Et d'autres mesures pourraient être finalisées et approuvées par le comité entre 2023 et 2030, selon le compromis. Le vice-secrétaire général de la Chambre internationale de la marine marchande, Simon Bennett, a salué un signal très fort aux exploitants de navires et surtout aux producteurs d'énergie pour fournir des carburants marins sans émissions de gaz à effet de serre en très grande quantité. La très grande majorité des 100 000 navires qui transportent 90% des marchandises mondiales sont aujourd'hui propulsés par du fuel lourd. Le secteur est responsable de près de 3% des émissions de CO2 mondiales, d'après l'ONU. S'il s'agit d'une stratégie ambitieuse et indéniable, a estimé le délégué général d'armateurs de France, Jean-Philippe Casanova. Les technologies qui permettraient de décarboner tous les navires ne sont pas encore connues, a-t-il fait remarquer. Les ONG écologistes se sont, elles, montrées très critiques. Elles demandaient de cibler moins 50% d'ici 2030 et la neutralité d'ici 2040. L'accord n'est malheureusement pas à la hauteur des attentes, regrette Harjit Singh, responsable de la stratégie politique mondiale de Climate Action Network International, insistant sur la disparité évidente d'avec les objectifs de l'accord de Paris. A ce titre, il a été également estimé très inférieur à ce qui est nécessaire par l'association Clean Shipping Coalition, pour qui la formulation du texte est vague et non contraignante. Greenpeace, de son côté, a également jugé l'accord trop faible dans un secteur qui a très longtemps fonctionné à l'abri des regards. Les représentants de l'association civile sont profondément inquiets, conclut l'ONG Ocean Campaign. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. ...